Les gens de la foule, ayant trouvé Jésus au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu lui-même a marqué de son seau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyée. Quel miracle, fais-tu donc ? » lui dirent-ils « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, « Vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non, ma volonté, mais la volonté est de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement « Viens à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze « Et vous, ne voulez pas, vous aussi vous en allez ? » Simon Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ? » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Merci d'avoir regardé cette vidéo !